Le nœud gordien. Texte de Alain M. Bergeron. Illustration de Sampard. Chapitre 1. La petite course. De la fenêtre de sa classe, qui surplombe les jardins du palais du roi Philippe, le sage Aristote observe une étrange scène. Pour se divertir durant la récréation, son jeune élève, Alexandre, a organisé une course. Lui chevauchant bucéphale, un puissant étalon noir qu'il a dompté. À ses côtés, ses amis peinent à maintenir leur monture en place. Hannibal, sur son éléphanteau, Dionysos, sur son dromadaire, Xéros, perdu dans les plumes de son autruche. Les participants à cette petite course doivent se rendre au baril situé à la sortie des jardins. « Prêt? » demande Alexandre. Sans attendre la réponse, il lance son cheval au galop. « Partez! » hurle-t-il avec déjà une longueur d'avance sur les trois autres. Des protestations montent derrière lui. Comme s'il les avait entendues, bucéphale ralentit le pas. Son cavalier a beau lui frapper les flancs, rien n'y fait. La bête se laisse rattraper, puis dépasser par les autres animaux. « Tricheur! » le blâme Hannibal du haut de son éléphanteau. « Tu veux toujours être le meilleur! » se plaint Xéros, en position précaire sur son autruche. Le dromadaire et son passager Dionysos lui tirent la langue. « Blub, 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 blub! » Le sage Aristote ne peut s'empêcher de rire dans sa barbe blanche. « Mais repars, espèce de bourrique! » s'énerve Alexandre, dont l'étalon est maintenant à l'arrêt. Devant lui, le dromadaire stoppe à un abreuvoir et y plonge la tête. Dionysos se fâche. « Non! Tu as bu la semaine dernière, cauchemar à une bosse! » Effaré, Alexandre sent que l'issue de la petite course lui échappe. Et pourtant, quand il a préparé cette compétition, c'était pour la gagner. « Tout ça, c'est de ta faute! » s'emporte-t-il contre son cheval. « La partie est perdue! Mes amis vont se moquer de moi! » Soudain, Bucéphale se met à trotter sans hâte. Alexandre s'accroche à sa crinière au moment où l'étalon noir explose dans une accélération fulgurante. Ses violents coups de sabot martèlent le sol. « Ya! » crie le garçon, excité. Le tonneau est encore à sa portée. L'atteindra-t-il à temps? Hannibal est sur le point de triompher. Bucéphale file comme une flèche. Il étire le cou et devance l'éléphant. « Ce n'est pas juste! » bougonne Hannibal. « Mon éléphant n'a pas de coup! » Heureux de sa victoire à l'arraché, Alexandre lève les bras au ciel. « Tu es disqualifié, fils de roi! » déclare Diogène. La tête de l'arbitre émerge du tonneau qui lui sert de maison. Une discussion animée s'ensuit entre les cavaliers. Intrigué par le tonneau, l'éléphanteau le pousse avec sa trompe, le renverse et le fait rouler. « Laisse-moi! » supplie Diogène, piégé à l'intérieur. « Tu nous as trompés! » s'offusque Hannibal, à cheval sur ses principes et sur son éléphant. « J'ai été roulé! » se lamente Alexandre. « Moi aussi! » enchaîne Diogène. Il s'extirpe de son tonneau et, étourdi par les manœuvres éléphantesques, s'écroule un peu plus loin. « Écartez-vous, les enfants! » grogne une voix. « Ah! C'est malin, ça! » s'indigne Xéros. « Vous avez effrayé mon autruche! » Sa monture a enfoui sa tête dans le sable. Un formidable guerrier se dresse devant eux. Alexandre le reconnaît. C'est le grec Santorini, le vainqueur de la dernière grande course, une épreuve de vitesse et d'endurance d'une vingtaine de lieux. Il revient à Pella pour défendre son titre. « On raconte que ce guerrier est le meilleur cavalier de la Macédoine. C'est aussi le plus prétentieux de tous. » La grande course est un événement qui rassemble les chevaux les plus rapides du royaume. Le départ, qui aura lieu dans deux jours, se fera du palais du roi Philippe. Santorini s'immobilise devant Alexandre et observe Bucéphale. « Belle bête! Elle t'appartient? » Le garçon voudrait lui rétorquer que l'étalon noir n'est la propriété de personne, qu'il est son ami, mais il se contente de hocher la tête. « Dommage qu'elle soit montée par un enfant! » Le nargue l'homme en continuant sa route. « C'est du gaspillage! » Dans son dos, Dionysos et son dromadaire gratifient le guerrier d'une magistrale grimace. « Blub, 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 blub! » La trompe levée, l'éléphanteau d'Anibal barille bruyamment. Le cri effarouche la monture de Santorini. Le cheval se cabre brusquement. Il déséquilibre son cavalier qui s'agrippe à sa crinière à la dernière seconde. L'homme, qui a évité une douloureuse et humiliante chute au sol, réussit à calmer son fougueux destrier. Furieux, il sort son épée et menace le garçon. « Je vais couper le cou de ton babar, fils de barbare! » « Il n'en a pas de cou, » maugrit Anibal. En selle, Alexandre s'interpose entre son ami et Santorini, ce qui refroidit les ardeurs de ce dernier qui éclate d'un rire narquois. « J'ai assez perdu de temps avec des gamins! » crache-t-il avec arrogance. Il leur tourne le dos et reprend la route du palais. Alexandre serre les dents. Il déteste qu'on le traite comme un enfant. À onze ans, il n'en est plus un et il le lui prouverait bien. Chapitre 2 Impossible! L'agitation règne dans la salle du palais. L'un après l'autre, les candidats à la grande course s'inscrivent auprès de l'organisateur Philoneicus, un homme pauvre et ventreux, marchand de chevaux. Chacun rend ensuite hommage au roi Philippe et à la reine Olympia, hôte de l'illustre compétition. Le prince Alexandre n'est pas aux côtés de ses parents pour accueillir les visiteurs. Il est plutôt dans la file des concurrents. Quand vient pour lui le temps d'ajouter son nom à la liste des cavaliers inscrits à la grande course, Philoneicus s'y oppose. « Je regrette, mon prince, mais c'est la chose impossible. Vous n'êtes pas assez... » Il pèse ses mots pour ménager la susceptibilité du garçon qui n'a d'égal que son ardent désir d'être traité comme un adulte. « Assez vieux! » précise Philoneicus d'une voix forte pour capter l'attention du roi et de la reine. Alerté, le couple royal s'amène aussitôt. Alexandre est en colère. À son âge, il se croit prêt à être enfin admis à la grande course. Sur Bucéphale, son étalon noir, il est persuadé qu'il a sa place dans le groupe. Mais il doit être le seul à penser ainsi. « Tu es trop jeune, mon petit! » plaide la reine Olympia sur un ton maternel. « La grande course n'est pas un jeu pour les enfants! » renchérit durement son père, le roi Philippe. « Je ne suis plus un enfant! » éclate Alexandre. Son cri résonne dans la grande salle. Le marchand de chevaux intervient. « Vous savez, mon prince, » commence Philoneicus, « la riche bourse de cent talents d'or qui sera attribuée aux champions n'attire pas que des cœurs nobles. Dans sa grande bonté, le roi permet à des esclaves de concourir et aux vainqueurs de racheter sa liberté avec l'argent de la bourse. Ceux-là sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et n'oublions pas les insoumis, qui pourraient profiter de l'événement pour enlever des participants et exiger une rançon. » Le marchand de chevaux a déclamé son texte d'un trait sur le même ton qu'Alexandre adopte lorsqu'il récite les aventures d'Homère devant son professeur privé Aristote. « Je n'ai peur de rien, pas plus des mercenaires que des esclaves, » riposte le garçon frondeur. Resté en retrait depuis le début de la discussion, un homme âgé s'avance vers le couple royal. « Et si la tête de mule de mon fils écoutait les sages conseils de notre cher Aristote ? » tranche le roi hérité. Le vieillard s'incline doucement. « Je ne veux pas m'immiscer dans cette délicate histoire de famille, mon roi et ma reine. Il décoche un regard froid en direction de Philonéicus qui, à son tour, affiche un air méprisant. Mais, poursuit Aristote, Alexandre a prouvé récemment qu'il a l'étoffe des grands en étant le seul à pouvoir dompter son cheval. Il mériterait d'être du départ de la grande course. » Ce n'est pas ce que je voulais dire, s'empresse de corriger le roi Philippe les dents serrées. Sournoisement, sur la pointe des pieds, Philonéicus louvoie vers le roi et lui chuchote un mot à l'oreille. Les yeux royaux s'éclairent d'un vif plaisir. « Soit ! » clame le roi devant la reine courroussée. « Alexandre, notre fils, et même ses amis pourront prendre part à la grande course, à une seule condition. Il devra relever un défi. » Le garçon serre les poings. Il est prêt à combattre le cyclope, à terrasser le minotaure, à s'embrasser le coude même. Aucune épreuve ne le rebute. Pourtant, l'annonce de son père le désarçonne. « Il devra libérer le poignard du nœud gordien et me le remettre d'ici la veille de la grande course, soit dans deux jours ou plus tard, lorsque le soleil sera à son zénith. C'est un défi, disons-le, tordu. » Les épaules d'Alexandre s'affaissent. Le nœud gordien est réputé dans tout le royaume de la Macédoine pour être impossible à dénouer, tant il est complexe. Le roi claque des doigts et, de derrière un rideau, un esclave perse apparaît. Il porte un plateau de marbre sur lequel repose le nœud gordien qui emprisonne le poignard. Il le dépose sur une table devant Alexandre. Un seul coup d'œil suffit au garçon pour constater l'ampleur de la tâche. Il a beau chercher, il ne voit aucun bout de ficelle sur lequel il pourrait tirer pour défaire le nœud et libérer l'arme. Il voudrait crier à l'injustice. Après tout, les autres concurrents n'ont pas à se soumettre à une telle initiation. Mais il ne protestera pas, car son orgueil l'empêche de se plaindre en public. « Ce n'est pas juste! » s'objecte un garçon qu'Alexandre identifie immédiatement. Son ami Hannibal, les mains sur les hanches, se voit lui aussi interdire l'accès à la grande course. « Et pourquoi les éléphants sont-ils exclus? » s'offusquent-ils devant Philonéicus. À ses côtés, Xéros et Dionysos sont dégoûtés. Ils déduisent qu'il en ira de même de l'autruche et du dromadaire. « Blab, 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 blab! » résume Dionysos. Troublé, Alexandre se retourne vers Aristote en quête d'une réponse qui ne vient pas. Chapitre 3 Le nœud du problème Alexandre a peu de temps pour résoudre le nœud gordien. Son professeur Aristote, bien que conscient de l'enjeu, ne peut l'aider. « Ce nœud est une énigme, » avoue-t-il à son élève lorsqu'ils sont de retour en classe. « J'ai déjà essayé pour m'amuser, bien sûr, mais je n'ai pas réussi. Vous devriez, mon prince, vous renseigner auprès de l'inventeur, Gordias. Je vous préviens, il garde jalousement le secret de son nœud. Peut-être s'ouvrira-t-il à vous? » Déçu, le fils du roi quitte Aristote et se dirige vers l'écurie royale. Gordias habite Telmissus, une ville voisine. Alexandre enfourche Bucéphale qui détale. L'occasion est également belle pour lui de tester les capacités de sa monture sur une longue distance. Une heure plus tard, alors qu'il est parvenu à destination, le cavalier tient la réponse à sa question. Malgré la chaleur accablante et le sentier poussiéreux, son étalon noir paraît aussi frais qu'après une courte balade. Le garçon conclut que son cheval pourra tenir lors de la grande course. Il conduit Bucéphale à une fontaine. Gordias, l'inventeur du nœud gordien, vit avec ses quatre femmes et ses douze enfants dans un vaste palais dont la garde semble assurée par deux immenses taureaux ailés sculptés dans la pierre. Dès qu'Alexandre ouvre la porte du palais, il doit vite se pencher pour éviter une tasse qui se fracasse contre le mur. « Désolé, mon garçon, c'est lui que je visais! » s'excuse une dame dont les longs cheveux noirs sont rattachés à ceux, roux d'une autre femme. Toutes deux sont furieuses. « Nous avons l'air de sciamoise! » se plaint l'autre. « Navrez, mes chères bouffettes de catogans! » plaide l'homme grassouillait jusqu'au front. « Ma petite blague a mal tourné! » prenant Alexandre à témoin, la première tempête. « Notre imbécile de Marie a attaché nos cheveux avec son stupide noeud gordien! » « Je vous en prie, mes chéris! » dit leur époux en haussant les épaules. « Du can! » « Descendez de vos grands chevaux! » « J'ai simplement voulu nouer une amitié entre deux femmes qui résident sous un même toit. » « À ce propos, monsieur Gordias, je suis Alexandre, fils du roi Philippe. » « Je suis venue de la ville de Pella pour apprendre comment défaire le noeud gordien. » « Vous allez me le montrer, n'est-ce pas? » L'inventeur soulève ses grands bras pour implorer le ciel. « Les dieux, dans leur bonté, m'ont gratifié d'un don, celui de réaliser des noeuds inextricables. » « Mais ces mêmes dieux, dans leur espièglerie, ont oublié de me laisser le mode d'emploi pour les défaire. » « J'en ai l'estomac noué rien que d'y penser, mon cher Alexandre. » « Mortifié, le garçon est confronté à la dure réalité. » « L'oracle a aussi prédit que celui qui résoudrait le noeud gordien deviendrait le roi de l'Asie. » « Je n'ai rien à régner sur ma propre famille. Imaginez si j'étais à la tête d'un tel empire, » souffle-t-il, tandis que des coups ébranlent la porte de son palais. Songeur, Alexandre s'éloigne. Gordias alourdit son au revoir d'une terrible vérité. « Plusieurs ont tenté leur chance, mais ils n'ont pas réussi. » « Pourtant, il doit bien y avoir un moyen, estime Alexandre. » Chapitre 4. La solution d'Alexandre Aristote n'est nullement surpris de trouver son élève prostré devant le plateau de marbre posé sur une grande table dans la salle du palais. Alexandre ignore la présence de ses amis, Hannibal, Xéros et Dionysos, en retrait. « Si je perce le secret, » réfléchit Hannibal, « j'aurais mérité la chance d'être du départ de la grande course. » « Les éléphants n'ont pas le droit de courir, » lui répète Xéros. « Je le déguiserai en cheval alors, » sans être l'autre. « Nous pourrons tous y figurer si Alexandre réussit, » résonne Dionysos. « L'heure limite approche. » « C'est la veille de la grande course et bientôt, le soleil sera à son zénith. » Dès qu'il aperçoit l'être attiré de son élève, le professeur devine qu'il sait torturer l'esprit toute la nuit. « Alexandre a cherché mille et une façons de résoudre le problème en vain. » La salle s'anime. Certains concurrents ne se gênent pas pour haranguer le fils du roi. « Il n'est même pas capable de délier un nœud. Comment peut-il prétendre se mesurer à moi? » Tonne Santorini, hautain. Des rires, Gognard accentue la fureur d'Alexandre et pique son orgueil. Ses parents tentent de le calmer, mais au fond, ils se réjouissent de la tournure des événements. « Alexandre, tu devais me remettre le poignard aujourd'hui, » se désole faussement le roi Philippe, « mais tu n'as pas réussi à résoudre le nœud gordien. Tu ne peux donc être du départ de la grande course. » Le roi l'encourage tout de même. « Un jour, j'en suis persuadée, tu seras un homme, mon fils. » « À ce moment-là, nous pourrons en rediscuter. » « En attendant, » ajoute la reine avec tendresse, « tu restes mon cher petit Alex ou chéri d'amour. D'un claquement de doigts, le roi appelle un esclave adolescent, d'origine perse. Le soleil darde ses rayons par un puits de lumière situé au-dessus de la table. L'ombre de l'arme prisonnière du nœud gordien a presque disparu. Comme il cherche fibrillement une inspiration de dernière seconde, Alexandre n'écoute pas le conseil murmuré par l'esclave. Dans une ultime tentative, il tire ici et là, mais le nœud refuse de céder. Il n'arrive même pas à identifier l'un des bouts de la corde. Frustré, le garçon maudit Gordias, l'inventeur du nœud, est Philoneicus qui a suggéré à son père de le mettre ainsi à l'épreuve. Pendant ce temps, le roi et la reine échappent un clin d'œil complice. Tout se déroulera comme prévu. Leur fils assistera à la grande course de la tribune royale, à leur côté, comme par les années passées. Le roi ordonne à l'esclave de retirer le plateau de marbre des lieux lorsqu'Alexandre s'écrit. « Non, pas tout de suite! » « Il vaut mieux abandonner, mon prince, » roucoule Philoneicus, assis dans son fauteuil près du roi. « Il est trop tard désormais. » « Esclave, obéi! » commande le roi Philippe. « Attendez! » insiste Alexandre qui saisit finalement les mots de l'esclave perse. Agité, il recule de quelques pas. « Attendre! Attendre quoi? » hésite le marchand de chevaux agacé. « Attendre ça! » Alexandre tire son épée du fourreau. D'un geste aussi vif que précis, il frappe le nœud en son cœur et le tranche, libérant ainsi le poignard. Une clameur s'élève dans la salle. Alexandre ne s'étonne pas de voir son professeur Aristote sourire à belles dents devant la prouesse de son élève. « Il... il a réussi! » témoigne Hannibal. « Bleb, 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 bleb! » fait Dionysos à l'endroit de Santorini. Après avoir exprimé discrètement sa reconnaissance à l'esclave, Alexandre s'empare du poignard. Sans avertissement, il le projette en direction de Philoneicus. La lame se fiche en vibrant entre ses jambes, dans le bois de son fauteuil. Tout en cachant son trouble de son mieux, l'homme arrache l'arme et la dépose au pied du roi, qui affiche une mine atterrée. Le visage de la reine, à ses côtés, a pris des teintes de pourpre. « Mais... mais... voilà! » s'exclame Alexandre. « Ma tâche est achevée! » « J'ai libéré le poignard du nœud gordien, comme vous me l'avez demandé, père. Je participerai donc à la grande course. » « Hum... hum... » tout ça, Hannibal, Xeros et Dionysos. « C'est vrai! » approuve le garçon. « Mes amis et moi seront sur la ligne de départ de la grande course. » Épilogue Il y a une part de vérité historique dans cette histoire du nœud gordien. Gordias habitait effectivement la ville de Telmissus. Avant d'en être le roi, il n'était qu'un pauvre paysan, mais il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. Un oracle, en effet, avait déclaré aux habitants de Telmissus que le premier homme à pénétrer dans la ville en conduisant une charrette, tiré par des bœufs, deviendrait le roi. Et ce fut Gordias qui se présenta ainsi. En remerciement, il a offert sa charrette au dieu Sabasios et l'a placée dans l'enceinte d'un temple en arrachant le timon au joug à l'aide d'un nœud inextricable avec une corde faite de bois de cornouillet. On raconte que, en 333 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, qui n'était plus un jeune garçon, mais bien un adulte, a tenté de défaire le nœud, car une prophétie voulait que celui qui réussirait l'épreuve devienne le roi de l'Asie. Ne pouvant trouver l'extrémité de la corde pour y parvenir, il trancha le nœud d'un coup d'épée. De nos jours, lorsqu'on emploie l'expression « solution d'Alexandre », on veut désigner une façon catégorique de régler un problème. Et l'expression « nœud gordien » a traversé le temps. On s'en sert aujourd'hui pour qualifier un problème apparemment insoluble qui requiert une solution originale et audacieuse. – Sous-titrage Société Radio-Canada